Bonjour, je m'appelle Fadi Daur. Aujourd'hui, on va continuer le troisième épisode concernant la démonstration du théorème que l'ensemble des classes d'équivalence, c'est une partition. Donc, dans l'épisode 2, on a prouvé que, quel que soit, A et B appartiennent à l'ensemble quotient. Et on a déjà dit que chaque élément de l'ensemble quotient, c'est une classe d'équivalence. Donc, A est égal, on va dire que ça, c'est C de A. OK. Et B, le deuxième élément, c'est la classe d'équivalence d'un élément de B qui s'appelle petit B, on va dire. Et on a prouvé déjà que l'intersection de ces deux ensembles est vide. Voilà, donc A inter B égale à vide. Maintenant, on va prouver que l'union de tous les éléments, l'union de tous les éléments de cet ensemble, c'est E. Voilà. Donc, comment on va écrire ? On va dire que... Donc, on va prouver que, par exemple, A appartient à E. Voilà. OK. Le C de A, voilà, égale à E. Voilà. Si on prouve ça, alors on prouve que l'ensemble quotient est une partition de l'ensemble E. Bon. Pour répondre à cette question, il faut traduire cette hypothèse. C'est équivalent à quelle hypothèse ? Alors, si par exemple, on va dire... Alors, si X appartient à E, c'est équivalent à dire... qu'il existe A appartient à E, tel que X appartient à C de A, n'est-ce pas ? Ou bien, c'est équivalent à dire qu'il existe A appartient à E, tel que... X est en relation avec A, n'est-ce pas ? Ouais. Parce que si X appartient à C de A, c'est équivalent à dire... C'est X est en relation avec A. Voilà. Parce que, comme on a déjà expliqué que la classe d'équivalence, c'est l'ensemble de tous les éléments de E qui sont en relation avec A. Donc, comment on peut prouver que la présence d'un élément appartenant à E, tel que ce X-là, est en relation avec cet élément ? La réponse à cette question, c'est dans la propriété de la relation d'équivalence R. Que veut dire une relation d'équivalence ? Une relation d'équivalence, ça veut dire trois choses. Ça veut dire réflexive, symétrique... Donc, réflexive... Symmétrique... Et transitif, n'est-ce pas ? Transitif. Maintenant, si on utilise la première hypothèse, qui est l'hypothèse de la réflexivité, on sait que si X et si R, c'est une relation d'équivalence, alors c'est une relation réflexive. Alors, dans une relation réflexive, on a, quel que soit X appartient à E, on a X est en relation avec X, n'est-ce pas ? D'où l'existence d'un élément dans E qui vérifie que X est en relation avec cet élément qui est lui-même. Donc, A, c'est X, d'où l'existence de cet élément qui est en relation avec X. Et du coup, cette hypothèse est vraie. Donc, on a une proposition vraie. Donc, on peut dire que pour tout X appartient à E, il existe au moins un élément qui appartient à E qui est lui-même. On va dire qu'il existe au moins, peut-être 1 et peut-être plus. OK ? Tel que X est en relation avec A. Et du coup, que veut dire qu'il existe au moins A appartient à E tel que X est en relation avec A ? Ça veut dire que X appartient à la classe d'équivalence de A. Ça veut dire qu'il existe au moins une classe d'équivalence telle que X appartient à cette classe d'équivalence. Donc, on peut dire qu'il existe au moins un ensemble, un élément de l'ensemble quotient tel que X appartient à A. Et du coup, on peut dire qu'il existe CA appartient bien sûr à E section R, à l'ensemble quotient tel que X appartient à CA. OK ? Et du coup, on a prouvé cette hypothèse. Et donc, on peut dire que E égale l'union de CA. Pourquoi ? C'est en fait dans la théorie des ensembles qu'on peut prouver ça. OK ? Donc, l'idée c'est que si quelqu'un maîtrise bien la théorie des ensembles, alors il va comprendre pourquoi E est égale à l'union de toutes les classes d'équivalence. Et de cette façon, on a prouvé la deuxième hypothèse qui est que E est l'union de toutes les classes d'équivalence. Et du coup, on peut conclure à la fin que l'ensemble quotient, que l'ensemble quotient, c'est une partition de E. Donc voilà, c'est donc la fin de la démonstration pourquoi l'ensemble quotient, c'est une partition de E. Maintenant, on va commencer par la relation d'ordre. Donc, si vous avez des questions jusqu'à maintenant, merci d'écrire ou bien sur Facebook ou bien sur les commentaires de cette vidéo. Maintenant, on va commencer par un nouveau paragraphe sur la relation d'ordre. La relation d'ordre. Alors, c'est quoi une relation d'ordre ? Soit E est un ensemble. Et R est une relation d'ordre sur E. Pas nécessaire qu'elle soit une relation d'équivalence. Ici, on va définir que veut dire une relation d'ordre. R est une relation d'ordre sur E. Si et seulement si, cette relation d'ordre vérifie trois propriétés. Première propriété, elle est réflexive. Réflexive sur E. Deuxièmement, asymétrique. Asymétrique sur E. Troisième propriété, c'est transitif. Transitif sur E. Voilà. Donc, voilà. Dans ce référence, on trouve une relation binaire R sur E est une relation d'ordre. Si et seulement si, ça veut dire équivalent. Elle est réflexive. Antisymétrique ou bien asymétrique. Antisymétrique, c'est le mot le plus fréquent. Antisymétrique et transitif. Donc, on va ici modifier la définition. Ici, on écrit antisymétrique. C'est mieux. Antisymétrique. Parce que j'ai trouvé dans des références qu'elles s'appellent asymétriques. Je ne sais pas pourquoi, mais on va dire ici antisymétrique. Voilà. Que veut dire antisymétrique ? Tout d'abord, on va commencer par la réflexivité. Antisymétrique, ça veut dire quel que soit x appartient à E, x est en relation avec x. Voilà. On est d'accord avec ça. Antisymétrique, que veut dire ça ? Quel que soit x, y appartient à E. Ça, c'est très important. Si x est en relation avec y et y est en relation avec x, ça veut dire que x est égal à y. Troisième propriété, la transitivité. Si x, quel que soit x, y, z appartient à E. Si x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça va donner que x est en relation avec z. Voilà. Donc, une relation d'ordre vérifie ces trois propriétés. Voilà. Donc, on a commencé par la définition d'une relation d'ordre. On va donner donc un exemple qui est l'inégalité. Donc, ici, le référent dit qu'une relation d'ordre est souvent notée par ce symbole-là. En réalité, tout ce qui est comparaison est une relation d'ordre avec plus petit ou égal. Ce n'est pas seulement plus petit parce que dans le cas où on a plus petit, le symbole du plus petit seulement ne vérifie pas cette égalité. Et du coup, on ne peut pas dire que le strictement croissant est une relation d'ordre. Donc, on va dire plus petit ou égal. Mais de toute façon, on va généraliser la notion et on va dire que R, c'est une relation d'ordre. OK ? Pour ne pas travailler sur les cas particuliers. Voilà. Mais on peut beaucoup donner des exemples. Maintenant, dans le premier exemple, lorsqu'on a la première relation d'ordre, c'est la relation du plus petit ou égal, dans laquelle on a donc N, c'est l'ensemble, l'ensemble désigné. Voilà. Et on a donc plus petit ou égal, c'est la relation d'ordre. Donc, pour montrer que le plus petit ou égal, c'est une relation d'ordre, il faut montrer trois propriétés qui sont tout d'abord la réflexivité, deuxièmement l'antisymmétrique, troisième propriété, c'est la transitivité. Donc, premièrement, réflexivité. Qu'est-ce qu'il faut montrer ? Il faut montrer que, quel que soit X appartient à N, X est inférieur ou égal à X. La réponse est oui. Donc, cette proposition est toujours vraie parce qu'on a l'égalité. Donc, cette proposition est toujours correcte. Donc, on peut conclure que la relation du plus petit ou égal vérifie la réflexivité, la propriété de la réflexivité. La deuxième propriété, c'est l'antisymmétrique. Donc, quel que soit X, Y appartient à N, si X est en relation avec Y, ça veut dire si X est plus petit ou égal à Y, et Y est plus petit ou égal à X. Donc, forcément, bien sûr, X égale à Y. Donc, aussi, la relation plus petit ou égal vérifie la propriété antisymétrique. La troisième propriété, c'est la transitivité. Donc, on va prendre trois éléments quelconques de N. Voilà. Donc, si X est inférieur ou égal à Y et Y est inférieur ou égal à Z, alors, forcément, X est inférieur à Z. Aussi, ça, c'est correct. Donc, on peut conclure que la relation plus petit ou égal, c'est une relation d'autre sur N. sur l'ensemble des entiers naturels. Et c'est la même démonstration sur tous les ensembles, quels que soient Z, Q et R. Oui, ça, non. Voilà. Donc, sur une relation d'ordre. Donc, d'ordre sur N. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple. C'est un exemple. Il faut toujours faire des exercices pour comprendre que veut dire la relation d'ordre. Bon. Si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et en plus de ça, vous pouvez m'envoyer des partiels, des examens. Et je peux, bien sûr, essayer de proposer des solutions, des examens, surtout les partiels et, bien sûr, les finales. Maintenant, la deuxième définition, une relation d'ordre sur E est dit totale si deux éléments quelconques de E sont toujours comparables. Que veut dire deux éléments quelconques de E sont toujours comparables ? Ça veut dire, pour tout XY appartient à E, on a X en relation avec Y ou Y est en relation avec X. Et ça, c'est en fait logique. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a toujours comparaison entre X et Y. Voilà. Parce qu'on va dire qu'ici, une relation d'ordre, c'est comme l'inégalité. L'inégalité plus petit ou est égale, OK ? Donc, et du coup, ici, la relation d'ordre total, ça veut dire qu'il y a toujours une relation binaire entre X et Y, n'importe quel élément, X et Y. Donc, il faut savoir bien cette définition. Cette définition est très importante. Donc, si R, c'est une relation d'ordre sur E, R est totale, est une relation d'ordre total, si et seulement si tous les éléments, n'importe quels deux éléments, de E, sont comparables. Ça veut dire, quel que soit XY appartient à E, on a que X est en relation avec Y ou Y est en relation avec X. Ce n'est pas S, c'est O. Et cette propriété, c'est la même que celle de plus petit ou égal. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'une relation d'ordre est désignée par cette inégalité, parce que la majorité des exemples sont en relation avec l'inégalité. Et du coup, la relation d'ordre, la majorité des exemples, sont des inégalités. Donc, ça, en fait, c'est une propriété très particulière des relations binaires, la relation d'ordre. Donc, vous voyez ici, on a deux types de relations d'ordre. Le premier type, c'est relation d'ordre total. Lorsque, quels que soient deux éléments quelconques d'E, ils sont toujours comparables. Et le cas contraire, c'est, on l'appelle, ordre, relation d'ordre partiel. Voilà. Donc, le plus petit ou égal, c'est une relation d'ordre total. Sur N, sur Z et sur R. En général, l'inclusion est une relation partielle. La divisibilité dans N étoile est une relation partielle. Donc, c'est facile, en fait, de prouver ça. Comment on prouve que c'est une relation d'ordre partiel ? En prouvant le contraire de cette proposition. Dans laquelle il faut prouver qu'il existe au moins deux éléments. X et Y appartiennent à E, tels que X et Y ne sont pas comparables. Ça veut dire, X n'est pas en relation avec Y. Et Y n'est pas en relation avec X. Et c'est ça qu'il faut donc prouver. Je vais essayer, donc, le problème, c'est que c'est le temps de la vidéo. C'est pour cela, dans d'autres vidéos, je vais essayer de faire un épisode 4. Je vais essayer, en fait, mais ce n'est pas sûr. Mais si vous avez des questions, bien sûr que je peux répondre à vos questions dans des vidéos à part, indépendantes. Maintenant, passons à la définition suivante. Une relation binaire est un ordre strict si elle est transitif et vérifie que si X est en relation avec Y, ça va donner, donc ça implique X différent de Y. Comme quoi, par exemple, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que le plus petit, sans l'égalité, c'est une relation stricte, mais ce n'est pas une relation d'ordre. Pourquoi ce n'est pas une relation d'ordre ? Parce qu'elle n'est pas antisymmétrique. Voilà. Ce n'est pas une antisymmétrique. Ici, on a une relation binaire est un ordre strict. Un ordre strict, c'est pas... Ils n'ont pas dit une relation d'ordre est un ordre strict. Non, ils ont dit une relation binaire est un ordre strict, c'est seulement si elle est transitif et vérifie que si X est en relation avec Y, alors on a X différent de Y. Voilà. Définition, donc, soit E inférieur ou égal. En fait, avant de commencer par les définitions, si on va appliquer, donc, on va vérifier que si ce symbole-là, la relation binaire qui est plus petite, est un ordre strict, il faut donc vérifier qu'elle est transitif. Bien sûr, si X est inférieur à Y, et Y est inférieur à Z, alors c'est forcément X est inférieur à Z. Et ça, c'est valable. Donc, elle est transitif. La deuxième condition, si X est inférieur à Y, alors c'est sûr que X est différent de Y. Par exemple, 1 est inférieur à 2, et 1 est différent de 2. Voilà. Donc, X est différent de Y. Voilà. Donc, et du coup, c'est bien vérifier les deux conditions, et du coup, l'inégalité stricte, c'est un ordre strict sur tous les ensembles. N, Z, R. Et Q, bien sûr. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Définition, soit E, donc, soit E, c'est un ensemble ordonné. Que veut dire un ensemble ordonné ? Un ensemble ordonné, ça veut dire que on a E, un ensemble, et on a, plus petit ou égal, c'est une relation d'ordre. Donc, on a, ici, E, c'est un ensemble ordonné. Ça, c'est un couple composé d'un ensemble et d'une relation d'ordre sur E. Et A, c'est une partie non vide d'E. Voilà. Si A appartient à E, vérifiez que X inférieur à A, pour tout X appartient à A, alors A s'appelle le majorant de A. Et le même pour le minorant. Alors, je vous écris, donc, cette définition. C'est une définition très importante. Il décrit quelle est la différence entre le majorant et le minimum. OK ? Le maximum, pardon. Donc, majorant et maximum, ce sont deux notions différentes. Et minorant et minimum sont deux notions aussi différentes. Donc, il faut bien différencier entre majorant, maximum, minorant et minimum. Voilà. Maintenant, on va commencer par la définition du majorant. Alors, nouvelle nouveau tableau. Alors, tout d'abord, on a E et R. Ça, c'est R. En fait, c'est une relation d'ordre. Donc, ça, c'est un ensemble ordonné. C'est un ensemble ordonné. voilà. Ensuite, on a A, c'est une partie, c'est un sous-ensemble non vide de E. Donc, on a A, c'est une partie de E et A différent de vide. voilà. Si A appartient à E. Regardez, regardez, c'est très important. Ils ont dit A appartient à E. Ils n'ont pas dit qu'A appartient à grand A. Ils ont dit A appartient à E. Donc, il faut bien préciser, il faut bien, il faut bien préciser dans les mathématiques. OK ? Donc, si A appartient à E, alors, on va dire vérifions que, vérifions, regardez, vérifions que pour tout X appartient à A, on a que X inférieur ou égal ou bien est en relation avec A. Et du coup, on dit que ça, c'est majorant. Donc, on dit A, c'est est un est un majorant. Maintenant, la question pourquoi ils ont dit un, ça veut dire il existe plusieurs. Donc, il y a la possibilité d'avoir plus qu'un majorant. Donc, il faut bien préciser, il faut bien être précis dans les mathématiques lorsqu'on dit un, un et le. Le, ça veut dire unique. Un, ça veut dire il existe au moins. OK ? Donc, ici, c'est un majorant, c'est un majorant, majorant de de A. Voilà, de A. La même chose, quel que soit X appartient à A, si X, pardon, excusez-moi, ici, il y a une faute, si A est inférieur ou égal à X, ça veut dire que A, c'est un minorant, de A. Voilà. Ensuite, donc, c'est ça, la définition du majorant et du minorant. Ensuite, si A appartient à A, ici, regardez, regardez, ça c'est très important, il faut différencier. On a ici, ici, dans le majorant et le minorant, on a commencé par A appartient à E. Par contre, le minimum, et le maximum, on a commencé par A appartient à A. Vous voyez comment ? Ici, donc, on parle du minimum maximum lorsque A appartient à A. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut définir donc, que veut dire le, donc, un maximum, un maximum, donc A est un maximum si et seulement si A est un major. Voilà, ça c'est très important. est un maximum. Selon ça, on voit que A égale maximum de A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est unique. Donc, on peut dire que A est le maximum. Ce n'est pas un seulement. Il existe au moins, mais ici, puisqu'ils ont écrit égalité, ça veut dire que c'est le, le maximum. voilà. Bon, on ne va pas écrire ça parce que je peux vous envoyer ça, donc, le référence, la référence ici. Donc, en résumé, on va faire un résumé. On a donc commencé par la définition A appartient à E. Donc, si on a, c'est, quel que soit X appartient à A, X plus grand, plus petit ou égal à A, équivalent à dire A étant majorant de A. Et quel que soit X appartient à A, A inférieur ou égal à X, ça veut dire minorant. Et la même chose, la même chose, la même définition, mais A appartient à A, ça veut dire que A, c'est, c'est le maximum dans le cadre du majorant. Et dans le cadre du minorant, s'appelle minimum. Voilà. Et puisqu'ils ont noté égalité, ça veut dire qu'il est unique. Voilà. Ils n'ont pas dit ça, mais il faut dire que ça, c'est unique. Le maximum et le minimum. Ce n'est pas un, parce qu'ils ont écrit égalité. On va continuer. Si l'ensemble des majorants de A n'est pas vide et qu'il admet un minimum, respectivement maximum, il est appelé borne supérieure. Respectivement, borne inférieure de A, noté par sup ou bien inf. Ok, je vous explique. Tout d'abord, bien sûr, comme je vous ai expliqué, il y a un majorant. Ça veut dire qu'il existe au moins. Ils ont dit ça, il existe au moins. Mais ça, en fait, c'est la définition. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prouvé l'existence. Mais peut-être ça existe ou bien ça n'existe pas. Mais si, par exemple, ça existe, alors on nomme ça un majorant. L'idée maintenant ici, c'est que ils ont dit que s'il existe au moins, ça veut dire qu'il y a un ensemble. Il y a un ensemble des majorants. Il y a un ensemble des minorants. Voilà. Ok ? Donc, ici, si l'ensemble des majorants n'est pas vide, il admet un minimum, un minimum, c'est la même chose, la même minimum. On a donc un nouveau ensemble qui s'appelle l'ensemble des majorants. On a trouvé un minimum. S'il existe ce minimum-là, ok ? S'il admet ce minimum, ok ? Alors, à ce moment-là, il s'appelle la borne supérieure. La même chose pour les minorants. Si on a un minorant et on trouve le maximum de ces minorants, alors on l'appelle la borne inférieure. Voilà. Sub de A et M de A parce qu'ils sont uniques. Toujours, ils ont ici fait une faute. Il faut écrire le maximum et le minimum. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la fin de cette vidéo. La troisième épisode de la vidéo concernant la relation binaire. Si donc, vous avez des questions, si vous avez des exercices, donc n'hésitez pas à m'envoyer sur Facebook et sur les commentaires. Donc, le deuxième épisode, donc l'épisode suivant, c'est concernant la définition des applications, la définition des fonctions. Ensuite, on va essayer d'entrer dans l'algèbre, la définition d'un groupe, des anneaux, des corps, des corps commutatifs, des espaces vectoriaux. Donc, on va essayer d'expliquer dans les détails toutes ces notions-là. Donc, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada